Et là, j'ai l'impression, ça fait quand même un bout de temps, et du coup, j'ai l'impression de vraiment bien connaître le tarot. Et ça me fait tout bizarre de dire ça, parce que je me considère un peu comme une éternelle débutante, je suis en éternel chemin en tout cas. Et là, je me rends compte qu'il y a ce truc qui s'est quand même posé, qu'effectivement, je connais quand même super bien mon tarot, j'en ai plusieurs que je connais vraiment de façon très très fine, je suis devenue une référence pour certaines personnes. Il y a certaines personnes, je m'adresse à elles, et elles disent « Oh là là, je suis trop contente que tu m'écrives toi ». Enfin, il y a une espèce de reconnaissance qui se fait comme ça, et ça me fait encore tout bizarre, honnêtement. Avant ça, avant vraiment ce travail très approfondi avec le tarot, j'avais une attirance pour la spiritualité qui s'exprimait essentiellement par le biais du corps. Ça s'est vraiment très très fortement exprimé par le biais de mon rôle de maman. Il y avait une espèce, enfin, et dans mon travail de doula en fait, j'ai vraiment fait une espèce de sacralisation autour de la grossesse, autour de la maternité, autour de ce qui se passait au niveau de donner la vie réellement. J'ai communiqué ça à d'autres personnes par le biais de tentes rouges, donc des groupes de paroles de femmes sous une tentes rouges, un truc très très intimiste et aussi très très spirituel. J'ai développé d'abord un lien fort aux cartes féminitudes, donc des cartes d'oracle, et c'est ça qui me permettait d'amorcer la parole avec d'autres femmes autour d'un espace sacré. Et puis, quand je suis enfin vraiment venue au tarot, ça a vraiment été une sorte de révélation pour moi, parce que ce qui s'ouvrait à moi, c'était un monde complexe, très très structuré, et du coup, ça collait super bien à mon esprit cartésien. En plus, ça venait résonner avec des archétypes universels, qui permettaient du coup d'approfondir mon travail sur moi et d'aider les gens à approfondir leur travail sur eux-mêmes. Enfin, je veux dire, c'était toujours en collaboration avec des personnes que je pouvais servir. Et ça me permettait d'avoir un abord plus fin à tout ce que j'appelle le travail de l'ombre. Et puis, il y avait cet aspect de divination qu'on rattache au tarot, donc un aspect un peu guide dans la vie que j'appréciais énormément aussi et qui me manquait dans mes pratiques précédentes. Bref, là, tu comprends que ça a vraiment provoqué un boom chez moi, quoi. C'était assez fort. Et je voulais permettre ça aux autres personnes qui m'entouraient aussi, aux personnes que j'allais servir. Donc, j'ai proposé des tirages de tarot. J'ai incorporé vraiment le tarot à mes accompagnements quand j'accompagnais une personne en individuel. J'ai bien sûr fait des cours autour du tarot, donc ce dont tu es sûrement au courant si tu me connais un tout petit peu. Et j'ai constaté qu'il y a énormément de choses qui ont changé depuis 2017 parce que 2017, c'est un peu l'année où je m'y suis mise avec beaucoup de sérieux, de façon professionnelle, etc. Depuis, j'ai l'impression que la spiritualité, enfin le mot spiritualité, c'est devenu le mot à la mode si tu veux vendre un truc dans le monde du service. Je veux dire, tout le monde ces temps-ci, j'ai l'impression en tout cas, veut venir thérapeute ou coach d'une certaine branche avec toujours cet apport spirituel. C'est un peu la même chose, je ne sais pas si tu as vu, dans la branche la plus des produits de consommation, donc produits de consommation, je parle du mobilier, de la construction, de la nourriture, des cosmétiques, tu vas mettre dedans une notion de développement durable ou de bio. C'est un peu pareil. Donc tout ce qui est du monde du service, ça a tendance à être spirituel et tout ce qui a tendance à être des biens matériels, ça va être développement durable ou bio. La spiritualité avant, les personnes qui se définissaient comme spirituelles, elles se définissaient comme un peu hors champ. Et il fallait avoir une espèce de courage pour être spirituel, pour s'affirmer dans cette différence. Et maintenant, c'est presque une obligation en fait. C'est comme, pour moi, c'est en train de devenir un espèce de nouveau moule, peut-être, en tout cas pour une certaine partie de la population. Et en tout cas, il y a une certaine nouvelle normalité autour de tout ce qui est spirituel. Et j'ai l'impression que là, la crise du Covid qu'on a traversée, ça a amplifié cet élan. Il y a beaucoup de gens qui ont eu beaucoup plus de temps chez eux et du coup, ils ont eu le temps de développer leur spiritualité, d'en parler aussi beaucoup plus. Il y a beaucoup de gens aussi qui ont cherché une cause peut-être mystique ou justement spirituelle à cette crise majeure, qui nous a tous secoués, qui nous a tous impactés à un niveau ou à un autre. Il y a beaucoup de gens qui ont eu besoin de retrouver quelque part le fil de leur vie, de pouvoir poser de nouveaux objectifs, donc qui ont peut-être eu besoin d'une assistance spirituelle, qui ont peut-être eu besoin d'une certaine guidance. l'impression générale que j'ai eue et que tu as peut-être eu aussi, c'est que tout le monde s'y est mis. Enfin, tout le monde autour de moi, tout le monde sur les réseaux sociaux s'est mis à ce truc spirituel. Et ça s'est passé pour tout le monde, soit au niveau vraiment personnel, c'est-à-dire qu'on s'est mis à avoir des outils spirituels au niveau personnel, soit ça a carrément impacté notre vie professionnelle, c'est-à-dire qu'on a envisagé des changements de carrière. Alors, ça a eu des effets assez positifs aussi pour les personnes qui travaillaient déjà avec la spiritualité, comme moi. Déjà, ça a suscité pas mal d'enthousiasme, parce que ça fait du bien de voir les gens adhérer à nos principes, à nos théories, et qu'on puisse plus se partager, etc. Pour les personnes qui avaient vraiment un travail spirituel, dans le sens profession, il y avait simplement, ça a donné beaucoup plus de champs. Les possibilités se sont élargies, on pouvait toucher beaucoup plus de monde, il faut être sérieux aussi, ça représentait plus d'apports financiers possibles. Donc, il y avait aussi quelque chose de cette émulation qui a profité aux travailleurs spirituels. Et puis, pour les personnes qui avaient juste un intérêt à la spiritualité, ces personnes-là, elles pouvaient trouver plus de monde pour discuter, elles étaient moins pointées du doigt comme des grosses bizarres, elles avaient plus d'espace pour s'informer aussi, elles avaient moins le sentiment d'être l'alien de là, toutes seules dans leur coin. Donc, il y a eu vraiment un impact assez positif. Et par contre, tu t'en doutes, il y a eu des aspects aussi négatifs. C'est-à-dire que, qu'est-ce que j'ai vu comme aspect négatif ? Déjà, il y avait vraiment une impression d'être complètement noyé sous l'information. Il y a eu plein de tarot challenge, pourtant j'adore ça. Il y a eu plein de yoga challenge, pourtant j'adore ça. Il y a eu plein de branches de la sorcellerie qui pouvaient être découvertes à la fois, parce qu'effectivement, il y a des émergences de certaines branches qui ont été peut-être tenues secrètes ou qui sont peut-être très anciennes et qu'on redécouvre à ce moment-là. Mais du coup, ça en fait beaucoup à découvrir d'un seul coup. Donc, il y a un truc de, tout d'un coup, on a l'impression de devoir tout apprendre à la fois. Il y a eu aussi ce truc de, c'était peut-être énervant des fois de voir des gens qui semblaient faire un peu n'importe quoi. C'est un peu comme si ça faisait des luttes entre les personnes qui voulaient respecter une certaine tradition, une certaine éthique, etc., certaines significations aussi, si on parle des cartes de tarot, et toutes les nouvelles personnes qui, entre guillemets, ne respectent rien. Ça fait vraiment un petit peu l'esprit des vieilles, là, qui sont là depuis longtemps et qui râlent contre des jeunes qui arrivent, qui ne comprennent rien et qui dénaturent tout. Donc, il y avait cette espèce de truc qui se passait aussi. Il y avait tout simplement l'impression qu'il y avait un champ de connaissances qui était précieux, qui était sacré, et qui devenait un peu galvaudé, un peu commercialisé, un peu lissé. Ça ne fait jamais plaisir, évidemment. Il y a aussi un truc qui vient toucher plus à l'ego. Je ne sais pas si ça vous a fait ça. C'est-à-dire que ça peut être un peu énervant de ne plus avoir ce statut à part, de je suis un peu montrée du doigt, justement, parce que j'ai une spiritualité particulière, et on avait ce statut peut-être un peu de gardienne du temple, etc. Mais maintenant, tout le monde est gardienne du temple. Je veux dire, ça ne rime un peu plus à rien. Je suis d'accord, je parle de tout ça avec une relative ironie, mais j'ai pu vivre ça moi-même. Et en même temps, j'avais envie de dire aux personnes qui étaient relativement critiques, de « Oh, c'est bon, on se calme, tout ça, c'est normal, tout ça, c'est aussi de l'émulation. » Et tout ça, finalement, c'est un côté « Mais oui, c'est bien, c'est hyper positif. » Et tout ça, ça pose un nouveau challenge actuellement pour les personnes qui se veulent être des figures spirituelles fondatrices, en tout cas dans le paysage français. Je parle toujours de mon point de vue francophone, sinon ça ne marche plus, mon truc. Les challenges, pour moi, c'est que c'est compliqué de ne pas tomber dans cette espèce de course à la spiritualité, tout en restant à la fois constante et fidèle à soi-même, et à nos convictions et à nos pratiques à nous. Ensuite, c'est aussi compliqué de continuer à apprendre, mais de quand même pas tomber dans la formationnite aiguë où on ne fait plus que ça et où du coup, il n'y a plus de vie en dehors de tout apprendre, tout apprendre, tout apprendre. L'autre challenge aussi pour les personnes qui sont plus peut-être professionnelles, il y a cette difficulté à ne pas galvauder justement son art, mais en même temps rester visible parmi toutes les autres pour pouvoir vivre justement de son art. Donc, comme tu vois, c'est pétendit de temps en temps. Et moi, ce que je te souhaite à l'issue de tout ça et face à ces nouveaux challenges, c'est déjà que tu puisses trouver ton propre style. J'aimerais que tu trouves ce qui, toi, te rend vraiment inimitable, ce que j'appelle ta patte, c'est-à-dire ce qui fait que tu es toi et que tu apportes ton apport particulier à la spiritualité. Juste pour faire un point, pour moi, ce qui distingue vraiment la spiritualité de la religion, c'est que la spiritualité, c'est un chemin personnel vers le divin ou vers le sacré, ça dépend comment on appelle ça. Et la religion, au contraire, ça va nous offrir une voie toute faite. Après, c'est tout à fait possible d'aller les deux, évidemment. Deuxième chose que je te souhaite, c'est de trouver la plus belle expression de ta spiritualité, que ce soit par la musique, que ce soit par ton corps, que ce soit par le tarot, comme je le fais, que ce soit par des images graphiques que tu vas créer ou simplement regarder, que ce soit par les plantes si tu jardines, que ce soit par les textes que tu vas écrire ou lire. Bref, j'aimerais que tu puisses exploiter ce qui est la plus belle expression de ta spiritualité et que tu puisses trouver en face de toi les personnes qui vont vraiment résonner avec ces points précis. Troisième chose que je te souhaite, c'est d'avoir aussi une sorte de rigueur, de sérieux qui te rend fier. Ça va être aussi bien dans ton travail de l'ombre, parce que pour moi, je pense que c'est vraiment essentiel d'être au clair avec soi pour offrir une guidance spirituelle aux autres. Et c'est aussi essentiel d'avoir cette rigueur dans tout ce qui touche à la connaissance de notre art. Donc, c'est-à-dire d'être toujours en train d'approfondir nos connaissances par des lectures, par des conférences, par des cours, par des recherches personnelles, etc. Mais vraiment être dans cette optique de formation continue. Tout ça, ce que je te dis là, ça ne va pas être forcément facile, ça ne va pas être rapide, mais ça va te permettre d'avoir une base qui est solide, ça va te permettre d'avoir des fondations et ça va être super nourrissant pour toi-même, ça bien sûr. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une... certaines personnes que je vais critiquer là, qui cherchent tout le temps des petits outils pour avoir une spiritualité la plus visible possible. En gros, elles ont tout ce qu'il faut sur leur petit hôtel là pour faire bien. Mais moi, ce que je veux pour toi, c'est que tu aies une spiritualité qui part du ventre, qui part du cœur et que, en fait, les outils que tu vas avoir, c'est des outils qui vont se greffer sur ta spiritualité, sur ton cœur, comme des amplificateurs. Mais les outils et les utilisations, ce n'est pas la base du truc, en fait. Donc, maintenant que j'ai dit tout ça, on commence par où ? Déjà, moi, j'ai envie de te recommander mes formations parce que les autres, elles vont chercher le dernier jeu à la mode pendant que toi, tu vas vraiment poser les fondations de ta réflexion spirituelle ou encore l'approfondir si tu as déjà une bonne base. et j'avais envie, tout simplement, de profiter du temps des soldes en ce moment. Donc, du coup, je fais des soldes sur mes propres formations et sur toutes mes formations qui datent d'avant juin. Donc, autrement dit, absolument tout sauf profession tarologue qui a été lancée en juin, je fais moins 60%. Et attention, je ne vais pas tout à fait respecter la durée des soldes parce que la durée des soldes, c'est long pour moi et j'ai besoin d'être dans un élan plus dynamique que ça. Donc, je vais faire cette période de solde que sur cinq jours. Donc, il y aura juste les personnes qui auront passé commande donc avant dimanche 28 qui pourront profiter de ces moins 60% sur toutes mes formations. Si tu as déjà pris des formations avec moi et c'est possible si tu regardes cette chaîne, il y a sûrement une formation complémentaire que je propose qui vaut peut-être le coup pour toi et du coup, je te fais un petit topo des formations que je propose en général. Ma première formation, c'est l'initiation au tarot intuitif qui te permet vraiment d'apprendre le tarot. Donc, le système du tarot et la pratique des tirages sans passer par la case du par cœur. Donc, le but, c'est que tu te connectes intuitivement à tes 78 cartes et c'est vraiment ma formation fondatrice. La deuxième, c'est tarot et bugeot. Ça, c'est pour pouvoir s'organiser grâce au tarot. C'est une méthode pour trouver tes objectifs, pour choisir tes objectifs, pour voir que tu avances, pour finalement les accomplir. Et du coup, c'est vraiment un cours qui allie l'outil tarot et l'outil bullet journal. Ensuite, astro-tarot. Là, c'est une initiation à l'astrologie qui va s'appuyer sur les cartes de tarot. Donc, le tarot offre des illustrations, simplement, des grandes figures astrologiques, donc les planètes, les signes, les maisons. Et ça aide du coup à comprendre comment s'articule ce système astrologique, ce système du thème natal. Alors, attention, je vous fais un petit disclaimer quand même là, parce que tout prochainement, enfin tout prochainement, je ne sais pas, mais là, je prévois pour septembre, en tout cas, une nouvelle formation pour approfondir ces connaissances en tarot, notamment les mineurs, cette fois grâce à nos connaissances astrologiques. Donc là, je vais vraiment m'adresser aux personnes qui ont déjà une base en astro et qui veulent aller vers le monde du tarot. Et je me réjouis à fond la caisse de vous offrir ça. Voilà, je continue. Il y a le cours Cheminé dans mon ombre, qui est vraiment une méthode pour travailler sur son ombre, c'est-à-dire pour découvrir les choses de soi, nos qualités, nos défauts, etc., qu'on a tendance à se cacher à nous-mêmes ou qu'on se cache carrément à nous-mêmes dont on n'est absolument pas conscient. Et on s'appuie évidemment sur le tarot. Vous vous attendiez à ça de ma part. Alors, là aussi, attention, c'est vraiment un cours qui demande de la rigueur, qui demande de l'investissement et qui vous demande un vrai désir de se remettre en question. Parce que franchement, de toutes mes formations, ce n'est pas la plus intense au niveau des heures de travail. Ce n'est pas celle qui contient le plus grand nombre de vidéos, etc., qui vous demandera une prise de notes de dingue. Mais c'est sans doute la plus intense au niveau de la baffe qu'on peut se prendre et de la remise en question sur soi-même qu'on peut faire et de la découverte de soi. Donc, ça, c'est cheminer dans mon nombre. Et la dernière formation que je vous propose aussi, donc à moins 60, moins 60%, c'est les personnages de la cour, la liberté d'être soi. Ça, c'est un programme de méditation, de libération autour des personnages de la cour. On va vraiment venir débloquer les différentes facettes de votre personnalité avec les 16 personnages de la cour. Donc, c'est un vrai programme de développement personnel qui va vraiment venir vous transformer de l'intérieur en vous plaçant dans une énergie un peu différente et peut-être plus alignée avec tout votre potentiel. Et voilà pour toutes les formations. Et donc, toutes ces formations, elles sont à moins 60% pour l'instant. Et donc, s'il y a une formation qui te manquait, c'est le moment. Et tu as 5 jours pour en profiter. Je te mets le lien en barre d'infos. J'ai super hâte de te voir et je t'embrasse bien fort. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada